Musique Bonjour les copains, aujourd'hui on va lire et dessiner une histoire intitulée Un chien frisé. Son auteur est Lina Roth, un chien qui sait lire. Est-ce que je t'ai déjà raconté cette histoire du chien frisé et de la lettre jaune ? Non ? Eh bien écoute-la, la grand-mère était assise sur le banc du jardin et l'écossait des haricots. Le chien frisé dormait à ses pieds et Sikre Noir, la petite chatte, jouait avec l'écosse des haricots. Tout à coup, voilà la sonnette qui teinte. Dring, dring, dring ! Si fort que cela réveille le chien. Le facteur entre dans le jardin et il donne à la grand-mère une belle enveloppe jaune. Merci bien monsieur le facteur. La grand-mère ouvre l'enveloppe jaune et en tire une lettre jaune aussi. Elle prend ses lunettes dans la poche de son tablier, les place sur son nez et se met à lire la lettre. Puis elle se lève bien vite, pose la lettre et ses lunettes sur le banc avec tous les haricots. Et elle s'en va vers la maison en appelant. Paulette, Riri, où êtes-vous ? Je vais vous annoncer une grande nouvelle. Et elle entre dans la maison. Alors Sikre Noir, la petite chatte, met sa patte sur la lettre et elle dit. « Je voudrais pourtant bien savoir ce qui est écrit là-dessus. » Et le chien frisé répond « Il y a écrit grande nouvelle. » « Bien sûr ! » dit Sikre Noir. « Mais il faudrait savoir quelle grande nouvelle. » « Il faudrait savoir lire la lettre. » « Quand je pense que tu ne sais pas encore lire, toi, un chien de trois ans et demi, c'est honteux. » « Je sais lire. » « Mais oui, je sais lire. » « Ce n'est pas difficile. » « Tu as bien vu, la grand-mère. » « On regarde le papier et puis on sait les choses. » Et le chien frisé saute sur le banc. Il regarde la lettre, se gratte l'oreille avec sa patte et ne dit rien. « Eh bien ! » demande la petite chatte. « Et cette grande nouvelle, c'est que je ne vois pas très bien. » « Je n'ai pas de bons yeux. » « C'est vrai, j'ai un bon nez, ça oui, et des bonnes oreilles. » « Mais je ne peux pas lire son lunette. » « Prends les lunettes de la grand-mère. » Et voilà le chien qui met sur son nez les lunettes de la grand-mère. Il regarde encore la lettre, se gratte avec sa patte et ne dit rien. « Et voilà un cycle noir qui se moque de lui. » « Tu n'es qu'une bête et tu ne sais pas lire. » « Tu ne devineras jamais ce que le chien frisé a répondu. » Il a répondu, « Ce n'est pas cela. Seulement, je viens de me rappeler que c'est très vilain de lire la correspondance des autres. Mais va, la prochaine fois que le facteur apportera une lettre pour moi, à mon adresse, je te promets que je te la lirai. » J'espère que cette histoire vous aura plu.